Alors vous voulez savoir ce que les autres vous proposent ? On va faire un peu d'humour noir. Alors, M. Fillon ? Non mais attendez, c'est plus possible, on ne peut plus polémiquer avec lui, tout le monde se marre, le siffle, bon... Non mais franchement, ce n'est pas marrant d'être de droite en ce moment, parce que vous avez un mec pareil pour vous représenter. Bon, alors... Oui mais bon, on applaudit mais ils ont aussi le droit. Attendez, c'est une démocratie, ce n'est pas la guerre civile dans ce pays. Il y a des gens qui sont de l'opinion de la droite et puis d'autres qui sont plutôt des... Bon, c'est normal, on parle, on se... On confronte les points de vue puis les gens décident. Là, c'est que ce n'est plus possible, on ne peut même pas parler, personne ne prend rien au sérieux. Donc, alors, M. Fillon, le SMIC actuel, celui dont ne veulent plus les gens de McDo, c'est ce que la société française peut faire de mieux. Oui, c'est vrai que ça ne manque pas de sel quand on pense aux gars, bon... Compte tenu de la situation économique et sociale de la France. Alors, c'est quoi compte tenu de la situation économique et sociale de la France ? C'est que la France a jamais été aussi riche de son histoire, primo. Segundo, il n'y a jamais eu autant de millionnaires. Tertiaux, ils ne se sont jamais autant gavés qu'aujourd'hui en dividendes de toutes sortes. Et que tout ce qu'ils prennent, ils ne le mettent pas dans l'économie. Parce que ce qui part en dividendes est des fois pire que tout, ils rachètent leurs propres actions dans les grosses boîtes pour qu'ils aient moins à se distribuer entre... pardon, plus à se distribuer entre moins de personnes. Vous voyez le genre ? Voilà. C'est ça la situation sociale actuelle. Et justement, c'est à cause du fait que c'est cette situation qu'il faut que le SMIC augmente, à mon avis. Et Mme Le Pen, attention les gens ! Parce que moi, je suis à une émission très importante et très sérieuse, dont vous vous souvenez tous. N'est-ce pas ? Chaque fois que j'ouvrais la bouche, ils disent « Ah, mais Mme Le Pen dit pareil. » Vous vous rappelez ? Eh bien, elle n'a pas besoin de militer, la fille. Les autres, ils s'en chargent à sa place. Sauf que... bon, je sais que ça ne sert à rien, on me reposera la question 100 fois. Chaque fois que je redirai « Il faut augmenter le SMIC, j'aurai pas le temps de finir ma phrase. » « Mme Le Pen propose la même chose. » Parce que pour eux, ça s'appelle être impertinent. Eh, eh, voilà. Voilà ce que dit la madame. Et tâchez de le répéter. Voilà ce que dit cette femme. « Contrairement à ce que j'entends, dit Mme Le Pen à Valeurs Actuelles en janvier dernier, contrairement à ce que j'entends, nous n'avons jamais non plus proposé une augmentation du SMIC. » C'est clair, elle ne propose pas d'augmenter le SMIC. Le contraire, je vais vous montrer comment elle se propose. Elle aussi de vous faire les poches. Comme l'autre. Le monsieur Fillon dont je vous ai parlé il y a un instant. Est-ce que vous avez bien écouté ce qu'il a dit l'autre soir à la télévision dans ce débat ? Non, mais c'était bien. Il vous a dit, quand on lui a dit « Mais quelle est la durée légale du travail ? » C'est clair, c'est 35 heures. Je dis, si vous m'élisez, nous reviendrons aux 35 heures. Organiser ça, déjà, c'est du bolo. Et la discussion s'ouvrira pour les 32 heures, puisqu'il y a des syndicats qui le demandent. Je ne vais pas les contre. Je suis plutôt de l'or bord. Mais ce à quoi je m'engage, c'est de venir aux 35 heures. Parce que les 35 heures, c'est la période où ça a été mis en place, c'est les 3 sur les 4 périodes qui ont donné le plus de création d'emplois du siècle. D'accord ? Alors, il y avait des aides. Oui, oui, il y avait des aides, bien sûr. Pourquoi il n'y en a pas maintenant, des aides ? Mais ce n'est pas pour les mêmes. 13 000 euros par emploi créé avec les 35 heures. Et avec leur machin, là, le CICE, vous vous rappelez que M. Gattaz allait partout avec son gros machin, un million d'emplois ? Même à un million d'emplois, c'était trop cher pour 40 milliards, ou pour 20 qui ont été donnés. Un emploi préservé, ou créé, débrouillez-vous avec ça, faites le tri, 280 000 euros. Autrement dit, le fameux choc qui devait les libérer et permettre de créer je ne sais combien d'emplois, ça coûtait 280 000 euros par tête de pipe. Et notre système à nous, 13 000. Ça se discute quand même, non ? Et on a créé des milliers d'emplois. Donc on reviendra aux 35 heures, bien sûr. Alors on vous dit, ah mais ça... Certains disent, mais nous, on est d'accord pour respecter la durée légale du travail. Et après, vous avez la boyure de service. Ben c'est M. Fillon, justement, qui dit, c'est nous qui travaillons le moins de tous les pays de... Il ne se rappelait plus de quoi, d'ailleurs. Mais bon, il avait lu sur sa fiche. Mais enfin, c'est incroyable. Depuis quand on compte le nombre d'heures travaillées par salarié comme un indice de prospérité de l'économie ? C'est de la folie ! Je lui ai dit, ben l'endroit où on travaille le plus, c'est la Roumanie, vous avez envie d'être Roumain ? Non, bien sûr que non, même les Roumains, ils n'ont pas envie, dans ces conditions-là. Mais bien sûr ! Pourquoi ? Parce que là où on travaille beaucoup d'heures, là où on travaille beaucoup d'heures, ça veut dire qu'il n'y a pas de machines, ou qu'il y en a moins, ou qu'elles sont moins performantes, tandis qu'en France, la productivité du travail par individu est la plus élevée d'Europe. et que de toute façon, depuis un siècle, un peu plus d'un siècle, on a multiplié, on a divisé par deux le nombre d'heures de travail nécessaires pour produire 30 fois plus de choses. Je n'ai pas dit que c'était des richesses. Donc on voit bien que c'est une comparaison absurde de dire, « Ah ben, ils travaillent plus ! Comment ils travaillent plus ? Qu'est-ce que ça donne ? Dans quelles conditions ? Avec quelles machines ? Pour faire quoi ? » Ça ne veut rien dire, cette histoire. Diminuer le temps de travail de chacun, c'est répartir le travail qu'il y a à faire. J'espère bien qu'un jour ou l'autre, on finira par arriver à trouver des machines assez performantes pour faire l'essentiel du boulot. Et on se partagera ce qui aura été créé, mais vous aurez toujours du travail humain, à un bout ou à un autre. Vous ne pouvez pas tout robotiser, mais n'ouvrez pas les yeux comme ça quand je vous raconte ça. Il y a cinq minutes, vous étiez d'accord avec moi sur les services à la personne. Alors, vous comptez y mécoller des robots pour s'occuper de vos anciens ou de vos gamins ? Vous êtes fous ? Bien sûr que non ! Donc, ce dont on parle, c'est d'alléger le travail humain pénible qui cache le corps, qui détruit les personnes.